OUH OUH OREKA ! Nous allons apprendre comment remplacer une chasse d'eau. Voici les étapes à suivre. Il vous faudra simplement le matériel suivant. Clé plate, clé à molette, un chiffon, un kit chasse d'eau avec clé spéciale WC, un joint fibre et un joint mousse. Étape 1. Enlevez le couvercle de la chasse d'eau. Si la chasse d'eau est sous forme de tirette, dévissez-la. Si elle est sous forme de bouton, détachez le fil qui le relie au système de vidage. Retirez ensuite le couvercle du réservoir. Attention, ce couvercle est fragile. Posez-le sur une serviette ou un chiffon. Étape 2. Enlevez l'ancienne chasse d'eau. Pour enlever l'ancienne chasse d'eau, dévissez l'écrou qui assure la jonction entre le robinet d'arrivée d'eau et le système de remplissage avec une clé plate ou une clé à molette. Puis, toujours avec ces outils, enlevez le robinet flotteur du réservoir en dévissant l'écrou en plastique qui le maintient. Terminez de dévisser l'écrou à la main. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, un quart de tour suffit, pour retirer le corps du mécanisme de l'ancienne chasse d'eau du réservoir. Étape 3. Enlevez le joint du réservoir des toilettes. Pour enlever le joint du réservoir des toilettes, commencez par dévisser les écrous qui scellent le réservoir des toilettes sur la cuvette. Puis, retirez les vis par le haut. Une fois le réservoir libéré, soulevez-le et posez-le à terre sur un de ses côtés. Attention, le réservoir est fragile mais lourd. Posez-le sur une serviette ou un chiffon. Retirez le joint d'étanchéité usagé. Puis, dévissez le système de fixation du réservoir avec la clé spéciale WC du kit chasse d'eau. Étape 4. Réinstaller le réservoir sur la cuvette. Vissez l'écrou du système de fixation de la nouvelle chasse d'eau avec la clé spéciale au fond du réservoir de part et d'autre du trou. Positionnez le nouveau joint mousse. Mettez la rondelle, puis le joint conique sur les vis de fixation du réservoir. Mettez les vis de fixation du réservoir. Replacez le réservoir. Puis, serrez les écrous de fixation. Tenu par la vis à l'intérieur du réservoir, le joint de caoutchouc conique assure l'étanchéité. Étape 5. Remontez le robinet et le flotteur. Faites coulisser un joint sur le pas de vis du robinet flotteur de la chasse d'eau, puis faites entrer le pas de vis dans le trou situé sur un des côtés de la cuvette. Fixez l'écrou de fixation du flotteur. Placez ensuite un joint fibre dans l'écrou du robinet, puis revissez cet écrou à la main. Terminez de serrer l'écrou avec une clé en maintenant fermement le robinet flotteur. Étape 6. Installez la nouvelle chasse d'eau. Réglez la hauteur du nouveau mécanisme de chasse en fonction de la taille du réservoir. Placez le nouveau mécanisme de chasse d'eau sur sa base au fond du réservoir. Fixez-le en tournant d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Étape 7. Vérification et réglage. Essayez une fois la chasse d'eau. Si tout fonctionne, il ne reste plus qu'à replacer le couvercle du réservoir, puis placer et visser la tirette ou le bouton de commande de la chasse d'eau. Et voilà ! Vos toilettes sont comme neuves. Et maintenant, c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada